Rebonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, encore une, toujours sur nos réseaux convolutifs dans le cadre de notre formation FIDL, introduction au Deep Learning. Nous avons vu un petit peu la théorie, voir un petit peu ce qu'étaient des réseaux convolutifs, nous avons vu un premier exemple relativement simple d'un réseau convolutif pour effectuer une classification d'images avec le dataset Omnist, un grand classique s'il en est, et on va voir un deuxième exemple un peu plus compliqué, un peu plus riche, qui s'appelle, basé sur un dataset qui s'appelle GTS-RB, dont l'objectif va être d'une part effectuer une classification d'images, donc de panneaux routiers en l'occurrence, mais à partir d'images qui sont beaucoup plus réelles, c'est-à-dire que c'est des images prises dans la rue, c'est des images bruitées, des images avec des défauts, des images gondolées qui ne font pas toutes la même taille, etc. Donc on a un dataset qui est beaucoup plus réel, beaucoup plus proche de ce que peut être la réalité, et puis on va voir aussi, comme ça, à travers ce dataset, comment gérer un dataset un peu complexe comme ça, puisque quand il va arriver, quand on va récupérer ce dataset, on va avoir 50 ou 60 000 images en vrac sur un disque dur, et on ne peut pas gérer facilement ce genre de dataset. On va falloir le mettre en forme, nettoyer les images, essayer de s'y retrouver un petit peu, et on va commencer à appréhender, comme ça, un petit peu toute la problématique de préparation des données dans le cadre du deep learning, du machine learning en général. Voilà. Alors, ce dataset, si je me pousse un tout petit peu, il est composé de 50 000 photos, donc des photos de panneaux routiers. C'est un dataset allemand qui sert de benchmark dans les processus de classification d'images. Il est composé de 50 000 photos et de panneaux d'une quarantaine de classes. Donc on a 43 classes exactement de panneaux, et l'objectif, ça va être d'effectuer la classification de ces images à travers ces 43 classes. Alors, on va avoir un certain nombre d'étapes. Donc là, c'est pour présenter un petit peu le processus. À travers cette vidéo, on verra que la première étape, la préparation du dataset, ça c'est donc notre première étape. On verra ensuite un premier essai de convolution, très simple, un petit peu comme celui que l'on a effectué avec notre dataset Omnist. Simplement, il sera effectué à partir d'un dataset préparé, un dataset amélioré, que l'on va faire dans cette séquence, dans cette vidéo. On verra ensuite qu'on a un résultat, mais on ne comprend pas très bien ce qui s'est passé. L'apprentissage peut être long. Comment essayer de monitorer notre apprentissage ? Comment essayer de comprendre un petit peu ce processus d'apprentissage ? Comment mettre en place des checkpoints de manière à arrêter et relancer cet apprentissage ? Donc ça, ce sera ce que l'on verra à travers le notebook GTS RB3. On verra comment rajouter des données quand on en manque, mais quand on ne peut plus en fabriquer. Donc on verra qu'on peut quand même avoir des stratégies d'augmentation de données pour ça. Ça, ce sera le quatrième. Le cinquième, quand on a plein de datasets et qu'on a plein de modèles et qu'on a plein de stratégies pour essayer de faire des choses mieux, comment essayer d'effectuer une combinatoire ? Comment essayer de faire des tests pour voir quel est le meilleur modèle, avec le meilleur dataset, avec la meilleure stratégie d'hyper-paramètres que l'on peut utiliser ? Et on verra un petit peu comment combiner tout ça pour essayer d'explorer un petit peu le champ des possibles. Donc là, on est plus sur une problématique de développement cette fois, mais à laquelle on ne peut pas échapper. Quand on va vouloir progresser, on va vouloir mettre en place des solutions, il va falloir essayer d'explorer un petit peu le champ des possibles pour essayer de trouver quelle est la meilleure solution. C'est un exemple. Il n'y a pas de solution universelle là-dessus, mais c'est un exemple de comment on peut faire, comment on peut essayer d'appréhender ça. Et on verra ensuite dans le GTSR B6, donc le sixième notebook sur cette problématique-là, comment passer du notebook, ce que l'on utilise à travers ces exemples, à du calcul intensif quand on commence à avoir vraiment besoin de beaucoup de traitements. A noter que quand on va commencer à faire des combinatoires, il va falloir utiliser des GPU, donc on fera ça dans des bacs à sable avec des petits sous-ensembles de données. On verra comment faire ça. Mais si on veut faire ça à l'échelle 1, on commence à utiliser des ressources de calcul qui sont conséquentes. Et là, comment faire passer, on va dire, du notebook au batch sur des supercalculateurs ou sur des clusters de calculs ? Ce sera l'objet de ce sixième notebook sur cette problématique-là. Voilà, donc un ensemble d'exemples assez complet, assez complexe aussi, et que l'on va essayer de parcourir progressivement et tranquillement. Voilà. Alors, une chose importante sur cet ensemble de notebooks, et je pense que ça peut être, on peut ériger ça un petit peu en bonne pratique quand on va faire du développement dans ce genre de problématique. Deux paramètres qui vont être utilisés dans la plupart de ces notebooks et dans d'autres. Un paramètre Scale qui va permettre de définir le pourcentage de données qu'on va utiliser d'un dataset. Si on prend la valeur Scale égale 1, ça voudra dire qu'on utilise 100% du dataset. Et si on utilise, par exemple, la valeur 0,1, ça veut dire qu'on n'utilisera que 10% du dataset. Alors, pourquoi utiliser que 10% de la dataset ? C'est quand on veut faire des tests, quand on veut déjà développer le code et faire en sorte d'avoir un code qui tourne. Une fois que le code tourne, une fois qu'algorithmiquement tout est bon, là, on peut passer à l'échelle 1 et lancer les calculs. Voilà. Et il faut savoir que les plus gros exemples que l'on va avoir avec cet exemple GTSRB, voire avec d'autres, c'est des exemples qui peuvent prendre peut-être 10 ou 15 heures ou 20 heures sur une machine normale quand on veut faire les tests à l'échelle 1. Donc, évidemment, on ne peut pas les faire à l'échelle 1 quand on développe. Donc, c'est pour ça que ce paramètre Scale est vraiment très, très intéressant, très important. et ayez ça dans un coin de la tête quand vous allez développer vos modèles de manière à pouvoir, comme ça, mettre en place vos traitements. Le deuxième paramètre, c'est un paramètre, l'endroit où on va ranger nos datasets améliorés. L'idée, ça va être de fabriquer un dataset amélioré puisque notre dataset original, il est bruité, il n'est pas beau, il est gondolé. Enfin, les images n'ont pas toute la même taille, etc. Donc, on va fabriquer un dataset beaucoup plus pratique, beaucoup plus utilisable. Et ce dataset, il va bien falloir le ranger quelque part. Voilà. Donc, on pourra le ranger à deux endroits, soit dans un dossier .data, donc juste à côté, comme ça, quand on veut faire des tests, ou alors aller le ranger dans l'arborescence avec tous les autres datasets. Et dans ce cas-là, on précisera à cet endroit un autre paramètre. Voilà. Donc, ça, c'est le deuxième paramètre. Voilà. Deux paramètres qu'il faut saisir un petit peu. Ce que je vous propose, si vous voulez faire des tests à votre échelle, enfin, échelle d'un laptop, tranquillement, c'est de prendre un scale à 10%, à peu près 10%, 20%. Ça fera quelques gigas et quelques minutes de traitement. Et puis, de ranger les datasets améliorés que vous allez fabriquer dans votre .data localement, comme ça. Voilà. Après, vous avez compris le principe. Chacun s'organise en fonction des tests, de la taille des tests qu'il veut faire et des ressources dont il dispose. Si vous avez un GPU, la problématique n'est pas du tout la même. Moi, je n'en ai pas là. Voilà. Comment est organisé notre premier notebook ? Donc, un notebook dont l'objectif va être d'analyser un petit peu nos données brutes et puis de les remettre en forme pour avoir un dataset utilisable. On va avoir un parcours comme ça, en huit étapes. La première étape va être toujours pareil, l'initialisation de toute la machinerie, la mise en place de notre environnement, de nos environnements. La deuxième étape, ça va être de préciser un certain nombre de paramètres. Donc, nos fameux paramètres scale et output. Donc là, encore une fois, je vous propose de faire un dataset amélioré qui prendra que 10% des données de départ et de ranger ça dans le point slash data de manière à ce que ce soit local. Mais si vous avez un petit peu de temps, vous pourrez fabriquer le dataset à l'échelle 1, donc avec la totalité des données. Ça prend à peu près 10-15 minutes de traitement sur une machine avec un SSD. Voilà, c'est un bon portable, c'est assez rapide. Là, il n'y a pas besoin de GPU pour faire ça. C'est des entrées-sorties. La troisième étape, ça va être de lire notre dataset, donc de lire nos photos, de lire nos images. Alors, il y a 50 000 photos qu'il va falloir lire, donc c'est quelque chose qui est lourd, puisqu'on va aller lire 50 000 fichiers sur notre disque dur. Donc ça, on peut le faire comme ça une fois de temps en temps pour préparer notre dataset, mais il est hors de question de lire 50 000 fichiers comme ça à la volée lorsqu'on veut faire du traitement, lorsqu'on veut vraiment faire des neurones en boucle ou des choses comme ça. du calcul avec des réseaux de neurones en boucle. Or, pourquoi ? Parce que 50 000 accès fichiers pour lire un dataset, si vous faites ça sur votre portable avec un bon disque SSD, ça va prendre peut-être une minute, c'est pas très cher payé. Mais si vous faites ça sur une grosse machine de calcul partagée, qui est utilisée à plusieurs, vous risquez d'effondrer le système de fichiers, d'effondrer les performances du cluster ou de la machine de calcul. Donc ça, c'est vraiment pas une bonne idée du tout. On peut lire de très gros fichiers très rapidement, mais lire des tas de tout petits fichiers, c'est quelque chose qui est très problématique. Voilà, donc on les fera, ça c'est notre troisième étape, c'est de lire nos fameuses images, et on mettra tout ça en mémoire. Dieu merci, ce dataset est pas très gros, il a beaucoup de petites images, mais il tient encore en mémoire. Donc on peut tout charger en mémoire sans se poser de questions. On verra dans d'autres exemples qu'au bout d'un moment, c'est tellement gros que ça ne tient même plus en mémoire non plus. Donc là, il y a encore d'autres stratégies. On regardera un petit peu à quoi ça ressemble, donc ça c'est l'étape 4 avec faire quelques statistiques. On regardera un petit peu les panneaux tels qu'on aimerait bien qu'ils soient, les panneaux théoriques. On a des exemples, les 43 classes ont des panneaux théoriques qui permettent de voir à quoi ça ressemble. On verra dans l'étape 6, ce que c'est pour de vrai dans le Raymond avec les images que l'on a. On verra que ça ressemble pas beaucoup aux panneaux théoriques et que l'on peut trouver dans les livres du code de la route. On verra dans l'étape 7 la cuisine que l'on va mettre en place pour fabriquer un dataset amélioré. Donc on va reprendre nos 50 000 petites images qu'on a toujours en mémoire au chaud dans un coin pour fabriquer un dataset amélioré que l'on rangera dans un seul gros fichier sur notre disque dur, notre point slash data que l'on aura précisé au départ. Voilà, la préparation de notre dataset, la préparation des datasets que l'on va utiliser pour faire nos traitements après est une étape qui est extrêmement importante. Voilà, et puis on verra dans une dernière étape, on reliera des datasets que l'on a fabriqués pour voir que tout est bon et vérifier qu'il se relie et que ça fonctionne. Voilà, on va passer directement sur notre notebook. Donc là, je suis dans mon JupyterLab. Je vais aller récupérer le GTSR B1 qui est ici. Voilà, et puis on va commencer à effectuer nos différentes étapes. Donc notre première étape qui était l'importation et les initialisations. Donc là, on voit qu'on a un peu plus de librairie, on a un petit peu de quincaillerie système. On a un fichier CSV parce qu'en fait, alors l'organisation du dataset GTSR B est la suivante. On a trois fichiers d'index, donc qui sont des fichiers CSV, fichiers Excel pour faire simple, dans lesquels on va avoir des paramètres pour chacune des images et le nom du fichier de l'image. Alors les paramètres, c'est typiquement la classe, on verra. Voilà, donc on a un fichier CSV pour le dataset, pour l'apprentissage, pour le train set. On a un fichier CSV pour le test set et puis on a un fichier CSV pour ce qu'ils appellent, ce qui est appelé le méta. Donc c'est les panneaux idéaux avec un joli dessin pour les représenter. Donc là, on n'a que 43 images. Pour les 43 classes, ça permet de les visualiser. Ce n'est pas indispensable, mais c'est juste pour permettre de les visualiser. Voilà, alors pour lire ce fameux fichier CSV, on va utiliser une classe un petit peu particulière. Voilà, après NumPy, évidemment. Panda pour lire toujours ces données de type CSV. Dume-la-plotlib parce que ça, on ne peut rien faire, on ne peut pas faire de dessin sinon. Le H5P pour pouvoir exporter nos datasets améliorés. Donc on fera ça sous forme de fichier H5. Du C-kit-image pour préparer nos datasets améliorés. Et puis voilà. Donc ça fait pas mal de quincailleries, en l'occurrence. Voilà. Donc je charge tout ça. Alors notez bien qu'on n'a pas TensorFlow ni Keras, parce que là, on n'est pas encore en train de faire des réseaux de neurones, convolutifs ou quoi que ce soit. On est juste en train d'essayer de préparer nos données. La préparation des données sur des problématiques de Deep Learning, ça peut représenter 50-60% du temps, du temps que l'on va passer, voire beaucoup plus, quand on a des données qui sont un peu complexes. Voilà. Donc ça, c'est initialisé. Donc ça, c'est nos fameux paramètres. Donc là, je vais mettre un 01, et puis dans le point slash data. Voilà. Donc ça, c'est initialisé. Donc ça, c'est de la cuisine, on s'en fiche. Je vais lire donc là notre fameux fichier d'index. Donc là, c'est le test.csv. Donc vous pouvez le retrouver dans votre dataset dire, dans le sous-dossier gtsrb, dans le sous-dossier origine, dans lequel vous avez le dataset originel de gtsrb. Voilà. Donc le test.csv, c'est la partie... Alors oui, une petite précision. Là, il y a une séparation qui est faite entre les données d'apprentissage et les données de test. De manière à ce que tous ceux qui utilisent ce dataset travaillent sur les mêmes bases. C'est un dataset qui est fait, celui-là, pour pouvoir faire du benchmarking. Donc du coup, il y a une séparation qui est faite entre les données d'apprentissage et les données de test au départ. Après, rien ne nous empêche de tout remélanger puis de refaire une séparation nous-mêmes. Voilà. Mais cette séparation est faite et avec un intérêt particulier, c'est que la répartition des panneaux dans le train set et dans le test set, la répartition des familles de panneaux correspond à ce que l'on peut observer dans la réalité. Voilà un petit peu pourquoi il y a cette séparation qui est faite en dur. Voilà. Donc alors, quand on regarde le test.csv ou le train.csv, on a quelque chose de ce type-là. On a les caractéristiques des images, donc la largeur, la hauteur, l'endroit dans l'image où se situe le panneau. Ça, c'est des données que l'on n'utilisera pas, mais qui peuvent servir à d'autres problématiques. Et puis, on a surtout ici, le class id, c'est la classe d'appartenance de ce panneau. Voilà. Et puis ensuite, évidemment, le nom du fichier où se situe le panneau. Enfin, où se situe l'image. On a lu le test.csv. Donc ça, c'est des fonctions... Pardon, je continue un petit peu de quincaillerie. Donc ça, c'est une fonction pour lire nos différents fichiers CSV. Donc là, je passerai rapidement dessus. Vous regarderez le code si ça vous inspire et si vous voulez voir un petit peu comment est écrit ce genre de code. On va lire les données. Donc voilà. Donc là, on va lire les données pour de vrai. Donc là, on va aller lire le train.csv, le test.csv, le meta.csv et récupérer les images correspondant. Donc les 50 000 images plus les 10 000 images de test plus les 43 images du meta. Donc ça, ça prend un petit peu de temps. Et ça, c'est le prix à payer quand on travaille avec des tout petits fichiers en très grande quantité. Là, on est sur une machine. Donc je suis seul sur ma machine. J'ai un disque SSD. C'est une machine qui est correcte. Il n'y a pas de GPU ou des trucs comme ça, mais c'est une machine qui est plutôt moyen, haut de gamme. Et ça prend déjà pas mal de ressources d'aller lire ces tout petits fichiers. Encore une fois, si vous faites ça sur une machine de calcul, sur un cluster de calcul qui n'est pas du tout fait pour attaquer des petits fichiers, vous allez vraiment avoir des performances catastrophiques et pénaliser l'ensemble de la machine et tout ce qui travaille dessus. Voilà. Donc relire comme ça les 50 000 images, ça a pris à peu près 32 secondes, à peu près une trentaine de secondes dans notre cas. Voilà. Alors là, on va aller faire notre quatrième étape, pour faire quelques petites statistiques. Donc là, c'est de la quincaillerie. Mais on va regarder. Donc là, je vais m'effacer un petit peu. Et on va regarder un petit peu le résultat de ce que l'on a. Donc ça, c'est les tailles de nos images en kilopixels. Donc on voit que toutes les images n'ont pas la même taille en nombre de pixels. On voit qu'on a des écarts qui sont assez importants. Sur le train set, ça va de 0,61 kilopixels à 53 kilopixels, 53K. Et on voit qu'on a une courbe comme ça. Donc en bleu, c'est sur le train set. Et en orange, c'est le test set. Donc on voit qu'on a des tailles variables. On voit qu'on a des ratios aussi qui sont variables. Donc ça, c'est le ratio largeur sur hauteur. Et on voit qu'il y a des images qui sont plutôt en mode portrait, et puis d'autres qui sont plutôt en mode paysage. Elles n'ont non seulement pas la même taille, mais elles n'ont pas non plus les mêmes ratios. Voilà. Donc ça, c'est quand même assez embêtant. On regarde ici les largeurs. Donc on voit qu'on a une distribution des largeurs qui va de 25 à 225 pixels. Si on regarde les hauteurs, ça va de 25 à 243 pixels. Donc là, c'est pareil. On a en gros des images ayant des formes différentes et ayant des tailles différentes, horizontalement et verticalement. On a des écarts qui sont assez importants sur notre dataset. Plus en milieu, mais qui est normal. Dans la réalité, c'est comme ça. On a une répartition par famille des panneaux qui est variable. On a des panneaux qui sont très représentés, et puis des familles de panneaux qui sont très peu représentées. Alors, je ne sais pas lesquelles c'est, mais on sait dans la vie, dans la vraie vie, qu'il y a des panneaux qu'on trouve plus fréquemment sur le bord des routes, et puis d'autres qu'on trouve beaucoup plus rarement. Voilà. Donc là, on est sur quelque chose d'assez réel, puisqu'on a comme ça notre distribution qui est assez hétérogène. Je vais me mettre en plus petit, parce que là, je prends un peu trop de place. Voilà. On va regarder... Donc là, c'est notre étape 5. À quoi ressemblent nos fameux panneaux ? Donc ça, c'est les panneaux idéaux. C'est la classe méta. Donc là, c'est les jolis panneaux dans les dessins. C'est tous les panneaux que l'on peut avoir. Voilà. Donc, si les panneaux qu'on pouvait avoir au bord des routes étaient tout le temps comme ça, il y a des choses qui seraient beaucoup plus simples. Et on aurait peut-être pas besoin d'utiliser des réseaux de neurones. Voilà. Maintenant, à quoi ça ressemble pour de vrai ? Ben voilà. À quoi ça ressemble pour de vrai ? Des fois, c'est flou. Des fois, il y a des reflets. On ne voit rien. Des fois, c'est sombre. Des fois, c'est sombre. Des fois, il y a des... C'est bruité. Il y a des choses qui sont devant. Voilà. Il y a des choses assez un petit peu polluées. Sur l'exemple ici, on ne voit pas d'images qui sont polluées par des autocollants ou des choses comme ça. Mais certaines images sont vraiment polluées. Là, on a un autre bout de panneau qui dépasse aussi, d'ailleurs. Voilà. Donc, voilà à quoi ressemblent les images pour de vrai. Alors, non seulement elles n'ont pas toutes la même taille, elles n'ont pas toutes les mêmes résolutions. Elles n'ont pas toutes les mêmes ratios. Et puis, il y en a en plus qu'on ne voit pas. Enfin, qui sont totalement embruités, qui sont flous, qui sont mal cadrés, qui sont vus de travers. Voilà. On voit ça. Par exemple, celle-là, elle est prise un petit peu de travers, et ainsi de suite. Voilà un vrai dataset. À quoi ça ressemble ? Les petits chiffres NIST, ils sont très sympathiques. Mais ils ne correspondent pas tout à fait à la vraie réalité du monde. La vraie réalité du monde, c'est un petit peu ça. Voilà. Alors, on va faire un certain nombre de traitements dessus. Donc là, j'avance dessus. Et puis, on va regarder un petit peu ce qu'on peut faire. Donc ça, c'est les images idéales, on est bien d'accord. Et elles ne seront jamais comme ça. Ce serait trop facile. Nos images originales. Donc ça, c'est une brochette d'images originales. Donc là, on va retrouver un petit peu un certain nombre de travers, dont certaines qu'on ne voit pas très bien. Et puis, on va essayer comme ça d'appliquer un certain nombre d'améliorations sur nos images. Alors, ça, c'est du traitement d'images de base. Enfin, de base, permis par Secuit Images, qui est une des grosses librairies de traitement d'images. Et on va appliquer comme ça un certain nombre de traitements. Donc là, on va faire des... On va égaliser nos histogrammes, par exemple. Donc, ce qui permet de faire ressortir des choses que l'on ne voyait pas. C'est ce que l'on a ici. Celle-là, on ne la voyait pas. Ça réapparaît un petit peu. Voilà. On peut passer en niveau de gris, en luminance. Donc là, c'est ce qu'on fait ici. Donc là, en fait, on vire les couleurs. Alors, quel est l'intérêt de virer les couleurs ? Déjà, un intérêt très simple, c'est qu'on divise par trois la taille de nos images, de notre dataset. Voilà. Donc là, on est en luminance avec un histogramme, avec un autre type d'histogramme, etc. Donc, on peut faire un certain nombre de traitements comme ça. Et on va fabriquer comme ça un dataset amélioré avec chacune de ces modifications et avec plusieurs résolutions. Donc, on a des images qui font différentes tailles. On va toutes les ramener à une même taille. Alors, on ne va pas se compliquer la vie. C'est-à-dire qu'on va écraser de chaque côté. On ne va pas faire un crop à l'intérieur des images. On va juste les redimensionner sauvagement. Sachant que si on a une image qui est un peu horizontale, qui a un ratio qui n'est pas carré et qu'on la met au carré, ça va faire comme si elle était vue de biais. Donc, ce n'est pas très gênant puisqu'on a plein d'images qui, de toute façon, ne sont pas prises de face. Donc, ce sont des transformations qui, intuitivement, ne poseront pas de problème. Donc, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va fabriquer des datasets améliorés de différentes tailles, de différentes résolutions. Donc, on va en faire de mémoire en 24 par 24 et puis en 48 par 48. Et puis, on va appliquer, on va faire un dataset en couleurs, on va faire un dataset en couleurs égalisées, on va faire un dataset en luminance et un dataset en luminance écolisée. Puis, on verra ensuite lequel de ces datasets sera le plus pratique en fonction de ce que l'on veut faire. Voilà. Donc là, c'est la cuisine qu'on a ici. Et puis, on va lancer comme ça le traitement. Donc là, je vous rappelle que j'ai mis un scale de 0,1. C'est-à-dire qu'on ne fait un traitement que pour 10% des données. Ce qui fait que c'est relativement rapide. Si vous prenez 100% des données, ça prend à peu près 10 minutes. Voilà. Donc, vous pourrez le faire au repos, tranquillement et calmement. Et fabriquer les datasets complets. Dataset complet, à l'arrivée, ça fera à peu près 10 gigas, un peu moins de 10 gigas. Voilà. Donc là, ça nous fait quelque chose qui est très petit parce que l'avantage, c'est que ça permet de voir le résultat assez rapidement. Donc, ce que je disais, c'est que là, par exemple, on fabrique un dataset qui s'appelle 7-24x24-RGB. Donc, en fait, c'est des images qui feront 24 pixels par 24 pixels en RGB. Et dans le fichier H5, je vais ranger à la fois le train set, le test set et le méta. D'accord ? Le fichier H5, c'est un fichier qui permet comme ça, c'est un container dans lequel on va pouvoir ranger différentes structures de données. Et c'est un format qui est normalisé en plus, donc qui est très intéressant pour ce type d'usage. Voilà. Donc là, je fabrique mes différentes images. Et là, on voit que ça m'a pris à peu près 52 secondes. OK. Je vois que ça marche. Voilà. Puis les deuxièmes tailles, c'est 48 par 48. Et puis voilà. Voilà. Donc là, c'est la fabrication de mes datasets améliorés de manière extrêmement rapide, puisque j'ai pris que 10 % des données. Évidemment, le but du jeu, c'est de refaire la même chose, mais avec 100 % de vos données. Encore une fois, ça prendra à peu près 10 minutes sur une machine correcte. et ça générera à peu près 10 Go de données. Si vous fabriquez l'ensemble de ces datasets améliorés à l'échelle 1, vous pouvez le ranger soit dans votre .slash data. C'est le paramètre que l'on avait au départ. Hop. Je reviens au départ. C'est le paramètre que l'on avait ici. Voilà. Donc là, je fais 10 % des données, je le mets dans le .slash data. Mais vous pouvez aussi, il suffit de décommenter ça. Et puis de commenter ça. Vous fabriquez dans ce cas-là 100 % des datasets que l'on a vu se fabriquer rapidement. Donc là, ça prend encore une fois un petit peu de temps. Et puis ça ira le ranger dans votre .slash data. Dans un sous-dossier gtsrb.slash handset. Voilà. Donc si vous faites ça, vous rangez vos datasets améliorés, une bonne fois pour toutes, au bon endroit. Et puis il faudra simplement aller les rechercher à cet endroit-là. Sinon, vous pouvez le ranger dans votre .slash data. Vous faites comme vous voulez. Simplement pour juste comprendre ce que l'on fait et où on va ranger les données. Voilà. Je reviens ici. Donc là, on a fait toute notre chaîne de préparation de nos données. On a vu ça très rapidement. Passez un petit peu de temps pour regarder un petit peu toutes ces étapes. Sachez que c'est très rare dans le vrai monde d'avoir des datasets qui sont bien propres, bien carrés, juste comme il faut, etc. En général, on passe beaucoup de temps à préparer les données parce que c'est bruité. Il y a des fous positifs. Enfin, il y a des valeurs aberrantes parce qu'il n'y a pas toutes les informations sur les données, etc. C'est un très gros travail que de préparer les données. Mais une fois que les données sont prêtes, on va pouvoir attaquer une tentative de classification, une première tentative de classification avec un premier réseau convolutif pour essayer de retrouver nos panneaux de signalisation routière. C'est ce qu'on verra dans la prochaine vidéo, dans la deuxième partie de ce 2.3. À bientôt, merci beaucoup et amusez-vous bien.